Chauds-sur-Loire, centre d'art et du paysage, propose des expositions du Landart des jardins permanents et chaque année un festival où des artistes, des créateurs, des paysagistes composent des jardins qui nous inspirent et nous donnent à penser. Cela d'autant plus cette année. Chantal, le thème du Festival international des jardins cette année était quand même un peu ardu, non ? Pas vraiment, parce que les jardins ont toujours un rapport avec la pensée. C'était la pensée. Donc c'était bien pour nous de voir comment des paysagistes d'aujourd'hui, et pas seulement des paysagistes, parce qu'à Chaumont ils font tous les métiers, pouvaient interpréter cette thématique de la pensée. Et franchement, ça a donné lieu à de beaux jardins qui ne sont pas des jardins intellectuels, même s'ils font, au sens négatif du terme, même s'ils font référence à de grands auteurs. En fait, ça aurait pu être un peu rébarbatif ou un peu abstrait ou un peu trop conceptuel et en fait c'est beaucoup plus généreux que ça. Oui, ce sont des jardins très joyeux. Et le jardin, c'est la métaphore de la pensée, puisqu'on se promène dans ses pensées comme on se promène dans un jardin. Et alors celui-ci, de quoi nous parle-t-il ? Et il se dégage quand même quelques thématiques. Celui-ci, c'est le livre de sable. Et il fait référence à un livre de José-Louis Borges. Et on voit très bien que c'est un labyrinthe qui est composé de ces sculptures bleues, au pied desquelles sont plantées des fleurs bleues, uniformément bleues, pour nous donner cette impression d'un labyrinthe, parce que la parcelle ne fait que 250 mètres carrés. Et on se perd dans ce labyrinthe, mais la leçon est qu'on finit toujours par se retrouver. Il y a d'autres jardins qui sont inspirés de la littérature ? Ah oui, beaucoup ! On a un deuxième jardin, inspiré par José-Louis Borges, qui s'appelle In the Wood, dans les bois, qui était fait par une équipe américaine. Et qui fait référence à un autre livre de Borges, Le jardin des sentiers qui bifurque. Et donc là encore, on peut se perdre dans la forêt. Et l'idée est la même, en fait, c'est qu'on se perd dans la littérature, dans la vie et dans la pensée, pour finalement se retrouver soi-même. La possibilité d'une île. La possibilité d'une île, alors là, c'est un jardin, qui fait référence à Houellebecq. Et c'est un jardin qu'on contemple, c'est un espace de méditation. C'était un exploit de mettre en place cet arbre dans l'eau. Et puis, Marcel Proust. Alors oui, Marcel Proust, parce qu'il était important pour nous que cet auteur fondamental de littérature française soit aussi présent. Et ce sont des étudiants de l'école du paysage de Versailles qui nous plongent dans une ambiance très surannée et très prostienne. Ici, on est dans le jardin de plantes et cultures, qui est ce collectif de pépineries, de ce que vous connaissez bien, qui défendent la biodiversité végétale. Ce jardin est une bibliothèque avec, comme des livres, des plantes différentes. Ce qui fait que le visiteur est assez émerveillé par tous ces possibles auxquels parfois on renonce, parce qu'on achète toujours les mêmes plantes. Alors ici, on est dans l'attrape-rêve. C'est un jardin qui fait référence à une légende amérindienne. C'est un filet qui attrape les mauvais rêves, les cauchemars, toutes les mauvaises pensées dont on voudrait se débarrasser et qui ne garde à travers les mailles de ce filet que les belles pensées. Ce sont des créateurs français ? Ce sont des créateurs français, oui. Cette année, on a des Coréens, des Américains, un Allemand, des Italiens. On a aussi un jardin russe extraordinaire qui fait référence à Mayakovsky avec un cœur qui bat. Mais alors, le fait d'avoir des créateurs de tous ces pays, ça participe du rayonnement de Chaumont-sur-Loire ? Oui, pour moi, c'est très important que Chaumont déclenche l'intérêt dans tous les continents, parce que ça donne envie à des visiteurs du monde entier de venir voir Chaumont-sur-Loire. Et puis, ça montre le pouvoir d'être action, de création de ce laboratoire que sont ces jardins de Chaumont-sur-Loire. Donc pour moi, quand je vois des candidatures étrangères de qualité, je suis toujours heureuse. Alors ici, on est dans un jardin radicalement différent qui s'appelle Révolution. Vous avez vu le désordre ici, tous ces éléments métalliques. En fait, c'est l'évocation de tout ce que notre société jette qui va être recyclé par la nature. Est-ce que le public évolue à Chaumont-sur-Loire ? Moi, ce qui me plaît à Chaumont, c'est vraiment cette extraordinaire diversité. Il y a les amateurs et les néophytes. Et puis, cette pluridisciplinarité, l'art, le patrimoine, les jardins, ça fait que des gens qui ont des intérêts très divergents vont se confronter, se côtoyer. Et ça se passe bien. Et moi, je trouve que c'est un effet très positif d'événements comme celui-ci. Le jardin, la pensée, le jardin comme lieu où elle s'exerce, s'éprouve, prend forme. Les jardins du festival sont cette année à plus d'un titre, une bonne raison de venir passer la journée au domaine de Chaumont-sur-Loire, où l'art et le paysage entretiennent une belle conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada